bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien que vous vous portez bien et bienvenue pour cette guidance pour voir les énergies qui tendent vers vous pour la semaine prochaine semaine du 11 au 17 mai 2020 donc on va commencer par les énergies générales collectives bien sûr avec le tarot alors déjà avec le tarot vous avez le 2 dp vous avez l'as de denier et vous avez la carte de l'amoureux bon alors ici il ya cette notion déjà alors en énergie centrale on vous parle de potentiel vous avez l'as de denier on vous parle de potentiel on vous parle de possibilités qui peuvent se mettre en place sur le courant de la semaine prochaine des opportunités qui sont à saisir si vous les acceptez que ce soit sur le domaine financier que ce soit sur le côté matériel ou par rapport à quelque chose de physique c'est par rapport à quelque chose qui est concret qui est dans la matière on parle de d'un contexte qui est tangible d'un contexte qui est réel qui est solide qui apporte de la solidité ça peut être le fait de recevoir un cadeau pour certains et certaines d'entre vous il ya aussi cette notion cette notion de main de main tendue vers vous sur sur l'énergie de la semaine prochaine mais par rapport à ceux ci vous allez apporter de la réflexion vous allez apporter de l'introspection puisque il ya cette notion d'être voilà d'être dans la décision de de réfléchir avant d'agir de tourner sa langue cette fois dans sa bouche avant d'accepter cette opportunité ou de décider de mettre du potentiel en place ici avec l'as de denier on vous dit que c'est le moment de voilà de mettre en place que vous souhaitez mettre en place ça c'est le moment idéal mais avant cela vous allez voilà vous allez avoir la sagesse d'amener de la réflexion d'y réfléchir avec vous même mais dans un bel équilibre ici on voit que vous êtes bien voilà vous vous êtes bien équilibré au niveau de votre mental il ya cette notion si même si voilà ça voilà vous vous réfléchissez au pour ou contre vous ne savez pas si voilà si vous pouvez accepter si vous pouvez mettre ceci ceci en place il ya de l'hésitation il ya de l'hésitation quand même dans l'air et il ya cette notion ici de de trouver de trouver des compromis déjà avec soi même d'accord de trouver des compromis par rapport par rapport à ce contexte mais on voit bien de toute façon que vous allez trouver cette stabilité au niveau de votre mental au au niveau du fait de pouvoir trancher, de pouvoir se décider, de se lancer, parce qu'ici, avec la carte de l'amoureux, il y a cette notion de prendre des décisions. Il y a le fait, oui, d'être pris entre le cœur et la raison. On parle de décisions qui seront conscientes, dans lesquelles votre intellect, votre mental, travaille ici, mais votre mental travaille avec les émotions également. Par contre, c'est vrai qu'avec la carte de l'amoureux, il y a une décision à prendre, mais si vous ne prenez pas de décision, sachez que le choix sera pris par quelqu'un d'autre. D'accord ? Quelqu'un d'autre que vous, si vous, vous ne tranchez pas, si vous ne décidez pas, voilà, pour certains et certaines d'entre vous. Il y a cette notion de trouver, encore ici, de trouver un équilibre, d'être sur de la loyauté, d'être sur de la sincérité, de trouver des accords, mais dans un respect mutuel. On parle bien d'opportunités, d'opportunités de croissance ici, qui viennent vers vous. Et puis, il y a cette notion, oui, de pouvoir faire facilement la part des choses et d'arriver à prendre une décision. Mais ce sera une décision qui sera en accord avec vous-même et qui sera surtout en accord avec ce que vous, vous souhaitez au plus profond de vous-même. C'est une décision qui correspondra pour vous, prioritairement. Prioritairement. Il y a aussi cette notion, encore de médiation ici, et de, voilà, de savoir, voilà, ce que vous voulez. Donc, c'est vraiment des décisions ici en accord avec soi-même, voilà, en mêlant son mental et ses émotions. Voilà, ça peut être des décisions ici par rapport à des partenariats et le fait d'amener des discussions sur un équilibre, sur de l'harmonie, de savoir s'écouter, d'être dans le respect, d'amener de la loyauté dans ses communications pour pouvoir prendre, voilà, des décisions et de trouver des terrains d'entente. Bon, ça peut être des décisions également sur le domaine sentimental, mais pas que, hein, ça peut être par rapport à des partenariats sur le plan financier et ou professionnel. Alors, ensuite. Avec le Ferry le Normand, vous avez la carte du trèfle, la carte du bouquet, le côté superbe, et la carte de l'arbre, top, top, top. Eh bien, écoutez, superbe. Là, vous êtes sur une énergie de chance, une énergie de sérénité, une énergie de bien-être. Là, on parle pour vous d'opportunités à saisir, hein. Vous êtes sur une semaine qui vous porte chance, d'opportunités qui viennent vers vous, de très belles opportunités, de très belles propositions. On parle également de rentrée financière ici pour certains et certaines d'entre vous. qui vont vous permettre de vous faire plaisir. Il y a cette notion aussi d'avoir, par rapport à ces opportunités, par rapport à cette chance et cette sérénité, parce qu'ici, il y a vraiment une très, très belle sérénité. Il y a le fait d'aller sur un bel ancrage, sur une belle stabilité et surtout d'avoir une belle force et une belle vitalité. Au niveau du domaine de la santé, même si je n'en parle pas habituellement, on voit bien qu'ici, voilà, il n'y a pas une notion de stress, il y a une santé qui est plutôt bonne, d'accord, qui est même très bonne. Bon, pour d'autres, ça peut être, voilà, peut-être des traitements, voilà, peut-être par rapport à un petit rhume ou je ne sais pas quoi d'autre, mais voilà, il y a cette énergie de guérison. Il y a une très, très grande énergie de toute façon, de manière globale, de guérison ici, de guérison, de sérénité, de paix intérieure et de très, très belles possibilités, de très, très belles possibilités. On peut parler également d'invitations, mais il y a vraiment de très, très belles propositions. Bon, pourquoi pas des bouquets de fleurs pour certaines d'entre vous. En tout cas, ce seront de très, très beaux bouquets, mais il y a vraiment, oui, des opportunités qui vous apportent de la chance, qui vous apportent du bien-être. Pour d'autres, c'est des rentrées financières, voilà, des petites rentrées financières, mais qui vous amènent une stabilité. Et puis, cette notion, cette semaine, de se sentir bien et d'être appréciée. Bon, ici, on pourrait parler également, même si on est sur le domaine général, mais d'opportunités sentimentales pour des personnes célibataires ici. D'accord ? Par rapport à des personnes que vous connaissez, d'ailleurs. Par rapport à des personnes que vous connaissez. Oui. Personnes célibataires, veuves ou séparées. D'accord ? Donc, voilà, écoutez, une belle énergie de chance, une belle énergie de sérénité, de la force, de la vigueur, une belle énergie, de, voilà, une belle énergie de guérison aussi. Et c'est chouette. Alors, avec le 77, on vous parle encore de force et de vitalité, d'une très, très belle énergie cette semaine. Alors, déjà, bon, ici, cette semaine, il y a cette notion encore ici d'apporter beaucoup de réflexion, d'être beaucoup réfléchis. Il y a une grande énergie à réfléchir, réfléchir, réfléchir. D'accord ? Mais réfléchir par rapport à des actions à mener, par rapport à ce que vous souhaitez entreprendre. Il y a des réflexions, oui, par rapport au domaine financier et par rapport au domaine professionnel pour certains et certaines, pour d'autres, sur le plan, sur le plan de la santé. En tout cas, on a quelque chose de très positif. Vous avez une très, très belle énergie. On vous parle de force, on vous parle de vitalité, on vous parle de vigueur, d'une belle réguenissance. Il y a une énergie de guérison. On voit qu'au niveau de vos réflexions, ce sont des réflexions qui sont très saines et une énergie qui est très saine. Il y a vraiment quelque chose de très sain ici, cette semaine. Il y aura des propositions sur le domaine professionnel pour certains et certaines d'entre vous, même sur le domaine financier. On voit des changements qui seront constructifs et positifs et doublement positifs. Il y a un grand oui ici sur le fait de se régénérer, sur le fait de retrouver une très, très belle énergie. Peut-être dû, pour certains et certaines d'entre vous, au fait de sortir également de ce contexte de confinement, d'avoir cette notion, il y a cette énergie ici pour certains et certaines, de retrouver comme une énergie de liberté. On peut parler également d'accords de mutations professionnelles ici pour certains et certaines d'entre vous, de changements de poste également. Mais vous avez une très, très belle énergie, de très bonnes réflexions. Vous serez d'ailleurs très intuitif et intuitif et vous saurez écouter votre intuition. Dans un autre contexte, je vous passe le message aussi, on dit que pour certains et certaines d'entre vous, vous allez recevoir des messages de vos ancêtres, de vos aïeux. D'accord ? De proches défunts. Ok ? Donc, voilà. Alors, au niveau des conseils, vous avez les mains ouvertes. On vous demande d'être dans cette énergie de lâcher prise. Et d'ailleurs, de manière générale et globale, vous êtes sur cette énergie ici. Vous êtes sur une énergie de besoin de sérénité, de paix intérieure, d'être plus posé, plus calme. Et puis, le fait aussi de sortir de ce contexte de confinement, même si c'est encore limité, vous fait le plus grand bien. Donc là, on vous dit qu'il y a des choses qui se préparent pour vous du côté de l'univers. Donc, il y a des changements qui arrivent. Et peu importe ce que vous entreprendrez cette semaine, vous êtes soutenu dans vos actions. Vous êtes soutenu par rapport à ce que vous entreprendrez, peu importe ce que cela est. Et on vous dit cela surtout, puisque ici, pour certains et certaines d'entre vous, on vous dit, osez saisir cette clé. Vous avez le potentiel, vous avez les connaissances, vous avez le savoir, vous avez les réponses au fond de vous-même. Vous avez envie de lancer certaines choses, mais vous vous freinez. N'ayez pas peur, vous êtes soutenu, vous êtes guidé. Et on vous confirme que oui, de toute façon, c'est le moment. Il y a des choses qui se préparent, il y a des changements qui se mettent en place. Mais vous êtes seul à pouvoir actionner cette clé. C'est vous qui avez cette clé en main pour mettre les choses en place. Alors, on va continuer avec les énergies relationnelles et ou sentimentales. Alors, avec le tarot, vous avez l'as d'épée, la reine de coupe et la carte de l'étoile. On est encore sur cette énergie, mais écoutez, mes petits loups, sur cette énergie de sérénité, de bien-être, de plénitude. Vous êtes sur l'énergie de la carte des étoiles. Il y a une énergie de guérison encore ici. D'accord ? Vous êtes également sur l'énergie de l'amour. Vous avez l'étoile de Vénus ici, qui s'élève le matin et qui se couche le soir. Donc, Vénus, la déesse de l'amour. Bon, ici, on voit bien qu'il y aura des communications pour vous, cette semaine. On parle de bonne communication. Il y a le fait, voilà, sur cette semaine, par rapport à son relationnel, son relationnel professionnel, son relationnel sentimental, son relationnel familial, etc., de savoir apporter de bonnes analyses assez facilement, d'être créative, d'apporter des idées, d'apporter de nouveaux objectifs, de savoir prendre des décisions également, de savoir trancher, d'être très objectif et objectif ici, et de savoir se montrer raisonnable, voilà, en discutant, d'être, voilà, sur quelque chose qui est assez raisonnable et qui, voilà, qui sera sur une stabilité, parce qu'il y a le fait de savoir écouter également, puisque juste à côté, vous avez la reine d'épée. Donc, on voit bien que ces communications ici se passent sur une belle énergie d'émotion, mais une émotion avec beaucoup d'empathie, avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup de gentillesse, avec beaucoup d'amour, ça déborde d'amour, la reine d'épée, voilà, la reine est sur la maîtrise de ses émotions, elle est très empathique. Alors, attention de ne pas être non plus dans une énergie de naïveté dans certains cas, d'accord, quand même, mais, voilà, au niveau des communications, on voit qu'il y a cette notion de pouvoir discuter avec les autres, de pouvoir écouter, de pouvoir se faire entendre, et puis cette énergie de reine de couple, il y a quand même beaucoup de sensibilité, il y a beaucoup d'empathie, il y a le fait de, comment dire, de savoir se laisser toucher, de savoir écouter, de savoir comprendre ce que les autres ressentent autour de vous, et vice versa, il y a une grande, grande, grande énergie de douceur et d'amour, peu importe, peu importe le contexte, que ce relationnel soit professionnel, soit amical, soit familial, ou sentimentale, voilà, adapté bien sûr, là où cela résonnera en vous, mais, à plus, avec cette carte de l'étoile, c'est vrai que cette énergie de grande douceur, de grande bienveillance, d'être à l'écoute, amène une belle énergie de guérison, une belle énergie de guérison, voilà, vous avez la double énergie, une double énergie d'amour, ici, entre l'étoile de Vénus et la reine de coupe, oui, une belle émotion, une belle émotion, une belle émotion d'amour, de sérénité, de paix, de calme intérieur, là, avec cette carte de l'étoile, vous êtes sur l'énergie, où cette carte de l'étoile amène de l'harmonie, autant entre la terre, l'eau, le ciel, la lune, le soleil, et les étoiles, il y a vraiment une harmonie, ici, au niveau, au niveau des éléments, il y a le fait, d'être sur une énergie d'optimisme, de retrouver de l'optimisme, de retrouver de l'espoir, ces communications vous apportent, le fait de pouvoir espérer de nouveau, il est possible, ici, qu'il y ait quelque chose qui se met en place, ou qui vous soit proposé, qui n'a pas pu se mettre en place, auparavant, peut-être dû au contexte du confinement, ou non, peu importe, mais que là, il y ait cette possibilité, comment dire, de pouvoir mettre cette opportunité, en place, de, oui, de, mais c'est, c'est, voilà, c'est dû à un contexte qui n'a pas pu se mettre en place, auparavant, et là, il y a cette occasion de chance, parce que vous êtes sur une énergie de chance, également avec la carte de l'étoile, de pouvoir mettre en place ceci, par rapport, par rapport à ce que l'on vous proposera, ici, parce que j'ai quand même cette grande énergie, où l'on vous propose certaines choses, lors de communication, ici, et vous allez devoir décider, d'accepter ou non, mais en tout cas, vous amènerez des réflexions, avec beaucoup d'empathie, beaucoup de bienveillance, voilà, dans une grande énergie de douceur, et de bonne écoute, d'accord, de bonne écoute, autant avec vous-même, que par rapport à ce que l'on vous aura proposé, pour certains et certaines d'entre vous, et il y a, oui, il y a cette notion, oui, pour certains et certaines d'entre vous, de possibilité de mettre quelque chose en place, qui n'a pas pu se mettre en place, auparavant, auparavant, mais, voilà, sachez que la carte de l'étoile, quand elle se présente, il ne faut pas tarder, d'accord, il ne faut pas tarder, parce que, voilà, on ne sait jamais avec la carte de l'étoile, quand cette occasion se représentera, il y a vraiment de très très bonnes, de très très bonnes communications ici, bon, si certains ont des rendez-vous, voilà, sur le, voilà, avec leur médecin, un rendez-vous médical, sachez que ça, ça se passera bien, ça se passera très bien, d'accord, alors, avec le, enfin, pas 77, le ferry, l'amour, oh, le chien, et la lettre, eh bien, écoutez, là, ici, on parle bien d'amour, 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 alors, sur le plan relationnel, et ou sentimental, mais, ici, alors, soit, vous êtes en couple, et ça se passe parfaitement bien dans votre couple, pour les personnes qui sont en couple, où ça se passe parfaitement bien, j'insiste bien, euh, bon, on voit bien qu'il y a vraiment, une grande énergie d'amour entre vous, euh, il y a, euh, il y a un grand partage entre vous, il y a le fait de savoir s'écouter dans son couple, il y a beaucoup de voyauté, euh, voilà, ici, on est sur des couples, où il y a une grande fidélité, et on vous parle, voilà, de, de, de bonne communication au sein de votre couple, donc, très belles énergies pour vous, euh, ensuite, bon, ici, pour certains et certaines d'entre vous, euh, donc, on parle encore d'amour, euh, il y a cette notion quand même, d'amis autour de vous, d'amis, ou, amis, et eux, adapté que vous soyez un homme ou une femme, bien sûr, euh, et en fonction de votre contexte, euh, amour, euh, ben, écoutez, on parle d'une personne, en tout cas, que vous connaissez, euh, avec qui, ben, voilà, il y a une très, une très bonne entente, ben, une personne qui a le béga pour vous, et il y aura de la communication avec cette personne, d'accord, euh, bon, après, dans un contexte beaucoup plus large, euh, voilà, on parle d'une belle énergie, euh, d'émotion, d'amour, avec, avec vos proches amicaux, avec des personnes avec qui, voilà, vous avez une très belle fluidité, et avec qui il y aura, ben, écoutez, de bonnes communications, hein, on est sur une énergie, love, 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 voilà, autant sur le plan sentimental, que, que sur le plan amical ici, après, ça peut être ici, pour certains et certaines d'entre vous, voilà, si vous êtes gémélaire avec votre humot, votre humelle, ou avec votre frère et votre soeur également, mais de manière globale, écoutez, voilà, de, de, de très, très beaux échanges avec beaucoup d'amour et de bienveillance, alors, ici, ah, attendez, j'ai une carte ici qui est restée, je ne sais pas pourquoi, bon, alors, je vous passe le message supplémentaire, ici, vous avez la carte du livre, bon, ici, pour, pour cette semaine, écoutez, on pourrait parler de, voilà, de conversations secrètes, peut-être, pour certains, et certaines d'entre vous, de personnes, peut-être, qui se confieront à vous, on peut parler d'une notion de révélation aussi, de, de révélation, de découverte, il y a des écrits, mais, oui, il y a une notion de secret, ou alors, pourquoi pas, oui, des discussions secrètes, des communications secrètes, peut-être, pour certains et certaines d'entre vous, bah, écoutez, voilà, pour ce petit, d'aparté supplémentaire, alors, ensuite, avec le 77, ou encore, écoutez, cette belle émotion d'amour, c'est superbe, bon, bah, écoutez, là, on parle de vous, en tant que consultant, et consultante, alors, ici, il y a, alors, il y a cette notion, ici, pour certains et certaines d'entre vous, par rapport à votre contexte relationnel, ou sentimentale, de prendre de l'introspection, ou d'avoir pris de l'introspection, comment dire, d'avoir fait comme un bilan, d'accord, par rapport à l'un de vos contextes, d'avoir fait comme un bilan, voilà, sur, voilà, sur le passé, votre situation présente, et, voir, voilà, ce que, ce que vous pourriez amener sur le futur. Bon, on voit ici, qu'il y a cette notion, ici, pour vous, de réconciliation, de retrouvailles, pour certains et certaines d'entre vous, il y a le fait de se rapprocher, ici, on peut parler de rencontre sentimentale, pour certains et certaines d'entre vous, que vous soyez en couple, ou non, adapté, bon, on est quand même plus sur le relationnel sentimental, mais après, ça peut vous parler sur le domaine, sur le domaine amical, etc. etc. Mais, bon, il y a quand même ce contexte, ici, quand même, généraliste, où, voilà, on défend ses convictions, il y a cette notion de trouver des terrains d'entente, d'amener des retrouvailles, de se réconcilier avec une ou plusieurs personnes, mais, en tout cas, on voit que, par rapport à ceci, ça permet de, voilà, de résoudre un contexte qui avait amené une difficulté, et on voit, voilà, vraiment de, de, de beaux terrains d'entente qui sont trouvés, de très, très belles ententes, il y a vraiment de très belles ententes, de bonnes réconciliations, de bonnes retrouvailles, qui amènent, qui amènent de belles, de belles possibilités, mais, vous avez cette clé en main, d'accepter ou non, d'accord, mais bon, j'ai quand même cette énergie, où ici, pour beaucoup, pour certains et certaines d'entre vous, quand même, il y a le fait, le fait d'accepter, et puis, de toute façon, c'est, c'est une personne que vous portez dans votre cœur ici, c'est vraiment une personne que vous portez, ouais, que vous portez profondément dans votre cœur ici, parce que, ça va vous donner beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, même si vous allez, vous allez prendre du recul, vous allez réfléchir, vous allez tourner cette fois, votre langue dans votre bouche, et là, on parle quand même, d'une notion, où il y a quelque chose, qui sera beaucoup plus simple, beaucoup plus stable, et surtout, beaucoup plus équilibré, et beaucoup plus en accord, avec soi-même ici, il y a, ouais, il y a quand même, il y a ceci, donc, il y a le fait de tourner vers une énergie, beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus saine ici, mais, voilà, il y a, voilà, il y a une notion de joie, de bonheur, vraiment ici, il y a vraiment de très, très belles retrouvilles, il y a beaucoup d'amour, ça, 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 oui, ça déborde d'amour, écoutez, ça déborde d'amour, il y a vraiment des sentiments qui sont forts, et partagés ici, entre vous, et une autre personne, ça, c'est, ça, c'est clair, ça, c'est clair, et puis, il y a cette notion ici, de travailler aussi sur, voilà, par rapport, par rapport, voilà, à ce qui sera amené, par rapport à ces retrouvailles, par rapport à ces réconciliations, il y a le fait où il y aura une bonne entente, il y aura de bonnes communications, où chacun, voilà, apportera, apportera son avis, il y a cette notion, oui, de mettre les choses, oui, de mettre les choses au clair, et de résoudre un contexte, mais il y a une très très belle réussite, là-dessus, écoutez, alors, au niveau des conseils, alors, on vous parle de la nouvelle page, voilà, on vous parle d'un nouveau cycle, qui entre dans votre vie, voilà, de transformations qui arrivent, et que, voilà, il y a des changements, qui arrivent prochainement, des changements en amour ici, d'accord, il y a une nouvelle page qui s'offre, en amour, avec une très belle énergie d'amour autour de vous, on vous parle également de personnes qui vous sont sincères, qui vous sont loyales, qui vous sont fidèles, en qui vous pouvez faire confiance, de toute façon, ces personnes-là, vous savez qui elles sont, écoutez votre petite voix, faites confiance à votre petite voix, puisque, voilà, la sincérité de ces personnes, vous savez qui, vous savez, voilà, et on vous parle d'attente, voilà, mais d'être dans une attente, bienveillance, bienveillante, il est possible que, ici, par rapport à ce nouveau cycle, en fait, qui se met en place ici, que pour certains et certaines d'entre vous, cela a fait travailler votre patience, et on dit bien que, voilà, ce qui vient vers vous, ces changements, ces modifications qui sont apportées, le fait de prendre un nouveau cycle, de prendre, voilà, un nouveau départ, il y a cette notion de nouveau départ, de recommencer le cycle, sur quelque chose, de quelque chose de très doux ici, d'accord, et votre patience, il y a cette notion, votre patience paye, parce qu'ici, j'ai des personnes qui ont désiré certaines choses au plus profond d'eux-mêmes et d'elles-mêmes, et qui n'ont pas été dans cette impatience, qui ont su lâcher prise, et, voilà, continuez leurs différents objectifs à côté, et on dit, c'est la clé de votre réussite, donc, voilà, soyez dans cette énergie de lâcher prise, si c'est une nouvelle histoire d'amour qui commence, ou un autre contexte, peu importe, sachez que, voilà, on vous demande d'être sur l'instant présent, de faire les choses étape à étape, petit à petit, l'oiseau fait son nid, et ce n'est pas dans la rapidité, que l'on construit les choses correctement. Donc, voilà, voilà pour vous au niveau des énergies pour la semaine prochaine, je vais vous souhaiter de passer une agréable soirée, je vous remercie pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires, vos mails, vos gentillesses aussi, vous êtes adorables, merci pour vos abonnements également à la chaîne, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches, et moi je vous dis à très vite, bye bye ! Sous-titrage ST' 501